Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à l'ICMN, ce qui signifie interface confinement, matériaux et nanostructures. Nous travaillons sur la thèse de notre doctorant Jérôme Pirart, qui s'intitule Transition de phase à échelle nanométrique dans les nanoalléages, défauts et effets cinétiques. Pour commencer, l'échelle nanométrique, il faut savoir qu'un nanomètre égale 10 puissance moins 9 mètres, et qu'à cette échelle, nous avons différentes propriétés chimiques, comme des propriétés optiques et des propriétés magnétiques. Dans ce laboratoire, nous faisons des particules bi et trimatériaux. Pour le programme de l'année prochaine, ce sera les trimétalliques, mais pour le moment, nous n'avons vu que les bi. Nous avons trois sources à notre disposition, le cobalt, le platine et l'argent. Il peut y avoir différentes formes, comme la ségrégation bi-particules Janus-like que vous voyez en premier, puis la ségrégation coeur-coquis. Ces particules peuvent passer d'une phase à une autre, c'est ce qu'on appelle une transition de phase. Par exemple, elles peuvent passer d'un alliage désordonné à une phase ségrégée. Nous voulons obtenir notre meilleure phase, la phase alliage ordonnée en alternance, car grâce à cette phase, nous obtenons de fortes propriétés magnétiques. Le but de cette thèse, c'est que les particules dépensent le moins d'énergie possible, et de manipuler les trimétalliques pour allier les propriétés. Il y a plusieurs applications à cette thèse. La première application est d'obtenir un disque dur à bits magnétiques, fonctionnant avec la phase ordonnée en alternance avec les sources cobalt plus platine. Cela permet l'augmentation de la densité de stockage et de minimiser la place que prendrait un disque dur. Au quotidien, on peut retrouver les particules, comme dans le ketchup pour sa consistance, et également dans les textiles qui sont imperméabilisés. Pour créer ces nanoparticules, on va utiliser un ensemble qui s'appelle une chambre de dépôt. La chambre de dépôt, c'est composée de différentes parties. On a d'abord le sas. Le sas, à l'intérieur, la pression est de 10 puissance moins 6 millibars. C'est par là qu'on va introduire notre substrat et également l'extraire. Ensuite, nous avons le carousel. Le carousel, c'est une chambre de stockage. On va stocker différents substrats. A l'intérieur, la pression est de 10 puissance moins 8 millibars. Nos substrats, d'abord, ce sont des substrats qu'on utilise. Ce sont des cercles grillagés en cuivre qui vont servir pour la microscopie électronique. C'est également composé d'une plaque de silicium qui va servir pour des analyses avec logisax. Enfin, nous avons la chambre de dépôt en elle-même. A l'intérieur, la pression est de 10 puissance moins 10 millibars. On appelle ça l'ultra vide. Et pour atteindre cette ultra vide, à partir de la pression atmosphérique, il faudrait 3 jours avec une pompe relativement puissante. C'est pour ça que le carousel et le sas sont essentiels. Car on passe de 3 jours à quelques heures. Enfin, on va utiliser différentes méthodes avant, telles que le dégazage, avant le dépôt, qui vont permettre d'éviter les erreurs. On va également modifier des paramètres en fonction du résultat désiré. Donc, par exemple, le flux. Et encore, à la fin, on va également utiliser le recuit, par exemple, pour clarifier les résultats. Donc, le dépôt, ça se passe comment ? Eh bien, on va activer les sources en fonction de ce qu'on veut. Donc, on va activer, par exemple, cobalt et platine, avec l'intensité désirée. En fait, les sources activées vont projeter les particules qui vont s'agglomérer sur notre substrat et donc former les nanoparticules. Donc, nous avons deux façons d'analyser nos résultats. Tout d'abord, nous avons le microscope électronique. Donc, le microscope électronique fonctionne de la même manière que le microscope optique. À la différence près que la lentille optique est remplacée par une lentille magnétique et que la lumière blanche est remplacée par les électrons. Donc, les électrons diffractent au contact de l'échantillon. Donc, nous avons deux images de microscopie électronique, dont celle à gauche est avant recuit et celle à droite après recuit. Donc, on peut remarquer que celles de droite, enfin, les nanoparticules de celles de l'image de droite se sont regroupées. Cela grâce à la coalescence dynamique, c'est-à-dire qu'on a fait chauffer le substrat pour pouvoir produire de l'énergie et permettre ainsi le déplacement des nanoparticules. Ensuite, à gauche, nous avons une autre image après recuit, mais avec un grossissement plus important pour avoir une plus grande précision. Et l'image de droite est un peu différente des trois autres. C'est une image qu'on appelle la HAADF. Donc, en gros, c'est une image contrastée en Z, c'est-à-dire en numéro atomique. Donc, plus le numéro atomique est élevé, plus il y aura de contrastes, ce qui nous permettra d'observer les structures. Par exemple, ici, vous pouvez observer une structure ordonnée en alternance, celles qu'on recherche. Donc, grâce au microscope électronique, nous pouvons avoir différentes informations, comme la densité, la distance moyenne entre les nanoparticules et leur taille. Ensuite, nous avons le GIS-AX. Donc, le GIS-AX, vous avez une photo à gauche du GIS-AX. Et cela consiste à envoyer des rayons X sur un plus gros échantillon pour avoir d'autres informations complémentaires, comme la hauteur, par exemple. Et après traitement informatique, nous obtenons un sort de graphique, comme vous pouvez le voir à droite. Grâce à ces deux méthodes, nous pouvons savoir ce qui se passe réellement avec les nanoparticules à l'échelle du nanomètre. Nous tenions particulièrement à remercier toute l'équipe du laboratoire qui nous a encadrés pendant toutes nos séances, à remercier notre doctorant, même s'il n'est pas là, qui nous a énormément aidés, même en dehors des heures où on était en laboratoire pour faire le diapo. Et nous remercions aussi les professeurs qui nous ont tous encadrés et expliqués lorsqu'on ne comprenait pas. Merci de votre attention. Il y a des questions dans la salle ? Juste une petite question. Est-ce qu'il y a déjà des particules de cobalt dans le ketchup ? C'est parce que tu veux arrêter d'en manger ? Non, c'est en fait, il existe différents types de nanoparticules à plusieurs. C'est le projet ? Les cobalt, argent et platine sont juste celles sur lesquelles on travaille. On va utiliser également d'autres matériaux pour faire des nanoparticules. L'objectif, c'est celui-ci ? L'objectif, oui, c'est le cobalt, argent, platine. Et est-ce que vous connaissez l'impact de ces microparticules sur le corps ? Actuellement, nous ne savons pas parce qu'on n'a pas évoqué la question avec notre doctorant. Très bien. C'est ce type de question qu'il faut toujours se poser, quitte à se sacrifier, manger beaucoup de ketchup pour voir les conséquences. J'avais une autre question, vous avez mentionné de faire varier différents paramètres, notamment le flux. On utilisait le recuit comme une variable. Donc, vous avez eu l'occasion d'expérimenter ça ou pas encore ? Oui, on a pu le faire. On ne pouvait pas vraiment... C'est du matériel pointu, donc on ne peut pas vraiment manipuler. Mais sous les consignes du doc-doctorant, on a pu justement modifier... On a surtout fait tourner le bouton jusqu'à atteindre ce qu'on voulait. mais on a pu vraiment voir de près comment ça se passait. Oui. Et je te vois sourire, donc c'est que c'était une bonne expérience. Oui. Oui. Ok, merci. Merci.